mets bien ton micro 1 je vais me le passer sur le cléton tu vas tu vas ouais quand même faire signe tu vas te mettre ou sur l'oreille sur le lobe de l'oreille comme ça mais sur le ouais mais là je suis pas sûr qu'on t'entende ça fait ça va jean claude oui ça va et ça va bonjour vous avez longtemps et vous vous allez bien bienvenue à tous alors aujourd'hui qu'est ce que tu nous a où je vais te je vais on va on va vous présenter la figurine de l'année la plus réussite ouais la plus réussie faut pas qu'on faut pas qu'on se loupe la plus la plus réussie ouais de neka de neka ouais la plus belle figurine la plus belle réalisation de neka attention parce que incroyable tu mets le ah mais là je vends un doigt de pied pour c'est vrai qu'elle est belle c'est vrai qu'elle est si vous trouvez plus belle réalisation que ça je vous paye un mcdo tu nous la présente elvira elvira la maîtresse des ténèbres oui toi tu vas en parler vite fait c'est l'actrice c'est cassandra peterson d'accord si je me trompe pas de toute façon vous êtes là si jamais je me trompe pour me le rappeler c'est cassandra peterson l'actrice c'est un film de 1988 dans mes souvenirs 86 ou 88 88 je crois et c'est un film qui m'a marqué quand j'étais gamin d'accord 88 ben j'étais pas né hein je l'ai vu bien après bien bien après j'avais peut-être 8 ou 10 ans quand je l'ai vu et à 8 ou 10 ans voir une nana habillée comme ça ouais c'est une bombe c'était pas un film porno 1 c'était un film où elle était vraiment habillée vraiment sexy je sais qu'il y en a deux mais je sais que le film était c'était drôle ouais et ça m'a marqué parlement pas le film mais quelque chose m'a marqué je ne peux pas vous dire quoi mais quelque chose m'a marqué peut-être l'actrice moi il ya des chances peut-être l'actrice mais je me souviens la tête elle est superbe il ya des accessoires avec c'est la meilleure elle est encore scellée ah non tu l'as ouvert je l'ai ouvert je l'ai ouvert je l'ai ouvert je l'ai regardé surtout elle est récente en plus ça là elle est sortie ah oui oui je l'ai précommandé il ya eu un mois de retard ouais ou ça c'est ça c'est pas les figurines discoute non figurines collector collector d'accord mais bon après ça c'est pas leur faute ça c'est ah ouais il ya du tissu il ya du simili cuir au purée et en tissu mais ça c'est carrément c'est digne du ça c'est du mesco non plus grand quoi elle est magnifique moi j'ai quand je l'ai quand elle est arrivée comme on peut dire j'ai été sur le cul elle a une grosse tête par contre la vache elle est magnifique regardez moi ces jambes ouais regardez moi c'est alors visage alors la vache alors elle est mal le pays dit superbe et propre tout est propre au niveau de la peinture le maquillage alors je me demande comment ils ont fait ou alors ils ont des sculpteurs qui sont juste des magiciens ouais parce que tu m'avais dit que maintenant n'est qu'à scanner les visages et comme à ce gros ouais sauf que là cette femme ouais quand le film est sorti aujourd'hui la plus cet âge là donc comment ils ont pu la scanner mais le scanner directement du non les scanner je pense il regarde par rapport à une vidéo parle pas le vrai personnage je sais pas comment ils font mais ils ont un truc pour pouvoir en tout cas c'est on est on est sur du vrai tu sais on est sur du vrai tissu c'est la première fois que j'ai une claque comme ça il y a un scratch en voyant une tu peux retirer un écart alors que ça bon ça va les gens tu vois au niveau de l'articulation c'est pas trop ça va ça va c'est correct c'est très correct elle tient bien mon parcours je sais pas non il y a un socle ouais le visage justement je pense qu'elle tient pas avec les talons c'est pour ça qu'ils ont le socle la tête supplémentaire la tête supplémentaire un joli visage avec le clin d'oeil avec un air un peu hey salut toi à la coupe de cheveux j'adore il faut que je regarde à nouveau le film parce que la coupe de cheveux j'adore ça c'est la partie là c'est une lanterne avec des bougies c'est là c'est une tête c'est un squelette ah ouais il y a une araignée de côté ah oui il y a des bougies j'avais pas vu c'est génial alors un calice fumant comme ça ouais c'est sympa les détails sont cools et son sa petite dague il y a une histoire avec la dague et le calice mais je elle a rien pour pouvoir mettre là dedans comme je vous ai dit c'est pas le film que j'ai retenu le plus par contre c'est pas l'histoire du film ouais par contre c'est bizarre il n'y a pas de main de rechange non il n'y a pas de main de rechange parce que du coup elle tient comment son calice ah regarde il se met là d'accord le calice se met ici voilà je vais quand même voir ses talons là ouais non elle est un peu lourde la figurine c'est pour ça à mon avis bon après socle vraiment ah oui ils auraient pu faire un effort pour le socle ils auraient pu faire un petit effort mais bon elle tenait pas c'est sûr qu'elle tenait pas oui avec ses talons mais elle est vraiment belle ah ouais mais c'est la meilleure réalisation tu vois pour une figurine comme ça il faudrait que tu fabriques un petit diorama il faut un diorama un cercueil voyez un truc un truc sympa avec un petit cercueil ou ouais je sais qu'il existe deux statues une statue avec une voiture ouais où aller sur le capot de la voiture que tonton geek l'avait présenté et il existe encore une autre figurine oui elle est dans le cercueil ouais et le cercueil ouais non je connais pas le film à jeu moi je m'en rappelle plus du tout franchement c'est pas ce qui m'avait mais c'est vrai qu'elle est jolie un franchement mais si je me souviens de m'avoir je me suis vachement marré en regardant le film tu as une petite regarde sur machine gun ils ont des petites tables en un seul ça c'est pas du 1 6e et tu poses tu vas lui mettre quoi comme tête je pense celle-là avec les avec le clin d'oeil avec le petit clin d'oeil elle est plus cocasse elle est plus coquine elle est plus cocasse ce sera le mot de la fin elle est plus cocasse tu l'a payé combien 40 euros 40 euros c'est le prix ah ouais c'est et je pense que c'est l'une des figurines qui si on l'a pas précommandé je pense qu'elle risque de partir vite de partir vite et surtout de monter en cote par des revendeurs ouais ouais parce qu'on est quand même ouais on est sur du vrai tessus elle a de belles jambes elle a une belle poitrine hein non on est sur du juste non on est quand même sur une figure une figurine de qualité franchement on est sur une figurine de qualité sur une vraie figure oh là 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 elle est jolie franchement qu'on me sorte une figurine qui a été mieux réalisé que ça ouais non là n'est qu'un roi par chapeau n'est qu'ils ont des belles réalisations ok mais là on est passé sur un niveau alors je sais que n'est qu'ils font des figurines aussi avec vrai tissu il devrait faire ne devrait que faire ça ouais devrait faire que ça ouais que avec du vrai tissu vraiment des figurines haut de gamme quoi ce sera peut-être un peu plus cher et encore 40 euros je trouve ça les vaut largement vaut mieux au lieu de 35 euros vaut mieux qu'ils passent sur 40 45 et qui nous offre des réalisations comme ça ouais ouais super qui les font tous avec le même esprit de socle je trouve que finalement ça va ça va bien ensemble oui mais de toute façon c'est avec la robe la robe qui tombe dessus petit calice machin non là franchement tu as acheté la réalisation et franchement la réalisation de la tête de squelette elle est sympa merci beaucoup jean claude moi je suis ce que vous en pensez vous dans les commentaires en tout cas moi je trouve elle est vraiment magnifique cette figurine superbe je suis sûr dans nos abonnés il y en a qui connaissent oui il ya des fans forcément il y en a qui connaissent le film je mettrai le titre il ya des fans merci beaucoup jean claude mais de rien bah écoute tu reviens quand tu veux avec des figurines comme ça on n'était pas déjà ensemble avec ensemble juste avant de quoi non mais non 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 au revoir ciao ciao